Je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir invité au 28e congrès national de la MAFORCAL et pour m'avoir confié ce sujet sur la conduite à tenir devant une dyspnée aiguë chez l'adulte. Alors la dyspnée aiguë constitue un motif de consultation fréquent et c'est un véritable défi diagnostique puisque les éthiologies sont multiples et donc certaines peuvent engager le pronostic vital. Donc en cas d'urgence vitale immédiate, il faut bien sûr mener la démarche diagnostique et thérapeutique de façon concomitante. Donc les étapes de la prise en charge de la dyspnée, elles passent par cinq étapes. Il faut être sûr qu'on est devant une dyspnée aiguë, il faut analyser son mécanisme et sa topographie, évaluer sa gravité immédiate pour assurer un traitement symptomatique et bien sûr rechercher la cause et proposer un traitement éthiologique adapté. Donc c'est quoi la dyspnée ? La dyspnée c'est la prise de conscience d'une respiration anormale et désagréable due à une inadéquation entre la demande ventilatoire à un certain moment due à une agression et la capacité du système respiratoire à faire face à cette demande. Donc le patient va l'exprimer soit par un essoufflement, un souffle court ou coupé, une soif d'air, une difficulté ou mal à respirer, parfois c'est une oppression qu'il rapporte ou bien un blocage et ces signes surviennent au repos ou pour des efforts anormalement réduits. Et bien sûr on parle d'aiguë quand ça survient de façon brutale ou rapide. Donc devant une dyspnée aiguë, toujours on cherche l'urgence, il faut évaluer sa gravité à la recherche des signes de détresse respiratoire aiguë. Et donc la détresse respiratoire aiguë, elle est représentée par des signes respiratoires directs ou bien par le retentissement sur le système, sur le système hémodynamique et neurologique. Donc devant toute polypnée, bradypnée, apnée, cyanose, mise en jeu des muscles respiratoires accessoires ou bien et ou accompagnée ou non d'une tachycardie rapide, des signes de cœur pulmonaire aiguë, d'une HTA. Alors il faut savoir que l'augmentation de la tension au cours de la détresse respiratoire est secondaire à l'hypercapnée qui va stimuler le système, le centre respiratoire, stimulant ainsi le système sympathique et va être responsable de cette hypertension artérielle. Sur le plan neurologique, on doit rechercher l'angoisse, l'agitation, des céphales et somnolences qui sont témoins surtout d'une hypercapnie, la torpeur et le coma. Et on pose le diagnostic par la mesure de la saturation percutanée qui est inférieure à 90%. Alors là, juste pour faire la part des choses entre une détresse respiratoire et un syndrome de détresse respiratoire, ce n'est pas la même chose. Donc la détresse, c'est des signes qui témoignent de la gravité d'une infection, alors que le syndrome de détresse respiratoire aiguë, il y a une atteinte radiologique qui est sous forme d'un œdème lésionnel du poumon associé au signe respiratoire. Donc devant l'urgence, devant une détresse respiratoire, par quoi on va la traiter ? Bien sûr, c'est par l'oxygénothérapie. On a différentes modalités de délivrance de l'oxygène. Généralement, comme on soit par un masque simple ou un masque à haute concentration, ils sont indiqués en première intention devant la détresse respiratoire. Pour la CIPAP, la ventilation spontanée à pression expiratoire positive, elle est surtout indiquée en première intention quand on est devant un OAP cardiogénique ou bien devant une acidose respiratoire hypercapnique sous oxygène. Sinon, si on veut délivrer plus d'oxygène, on aura alors recours à l'oxygène à haut débit nasale qui pourra délivrer jusqu'à 10 à 50 litres par minute. Une fois qu'on va délivrer cet oxygène, bien sûr, il faut s'assurer de l'évolution sous oxygène. Donc on va s'assurer par la mesure de saturation percutanée en continu. Donc, à droite, on a un tableau qui donne une idée, une relation entre la saturation percutanée et la pression artérielle d'oxygène. Donc pour une saturation inférieure à 90, c'est l'équivalent d'une PAO2 à 60 mm de mercure. Sinon, dans l'idéal, c'est de mesurer la gazométrie, donc 30 minutes à 2 heures, après initiation de l'oxygène. Et surtout, ce qu'on veut avec l'oxygène, l'oxygénothérapie, c'est améliorer la PAO2 sans aggraver la PCO2. Donc quand on a une hypercapnie qui s'installe, donc là, on est devant un échec de l'oxygénothérapie et il faut passer à la ventilation, en premier, la ventilation non-invasive, s'il ne s'améliore pas. Donc dans ce cas-là, on va être obligé d'aller intuber le patient. Et donc l'autre objectif d'oxygénothérapie, c'est d'avoir une saturation supérieure à 92%, qui est l'équivalent sur le tableau à une PAO2 à 70 mm de mercure. Alors là, ici, j'ai résumé les causes principales de dyspnée aiguë. Donc il y a les causes cardiaques, à type d'OAP, de tamponade, l'atteinte pleuropulmonaire, pneumothorax, exacerbation d'asthme, exacerbation de BPCO. Il ne faut pas passer à côté de la cause ORL, représentée essentiellement par les corps étrangers, l'œdème de Cuic. Et bien sûr, les autres causes sont moins fréquentes, notamment les causes neurologiques, métaboliques, ou bien psychogènes. Et psychogènes, c'est le diagnostic d'élimination. C'est dans les crises de panique, par exemple. Le patient se présente avec une dyspnée aiguë, mais il a d'autres symptômes associés, neurologiques, avec sensation de mort imminente, avec des tremblements et des fourmillements. Donc, en ayant en tête ces causes, comment on va poser le diagnostic éthiologique ? Donc, toujours, on est des cliniciens, on va bien interroger notre patient pour être orienté et toujours après mise en condition du patient. Donc, on va chercher les antécédents allergiques, les antécédents cardiaques. Est-ce qu'il est suivi pour une cardiopathie ? Est-ce qu'il a arrêté son traitement ? Est-ce qu'il est suivi pour une pathologie respiratoire chronique telle que BPCO ou bien une pneumopathie infiltrative chronique ? Est-ce qu'il est tabagique ? Donc, ce sont des éléments qui vont nous orienter vers la cause. Bien sûr, il faut relever les circonstances de survenue. Est-ce que c'est un contexte infectieux ? Donc, on va être orienté vers les pneumopathies infectieuses. Est-ce que cette dyspnée s'est installée en post-op ou un post-alitement, un post-partum, un post-avortum ? Et là, on est orienté vers l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'elle est survenue à la suite d'un traumatisme thoracique ? Et là, on va évoquer le pneumothorax et les quantisons pulmonaires. Et il faut surtout relever les caractères sémiologiques de la dyspnée parce qu'elle nous oriente vers le mécanisme de la dyspnée aiguë. Donc, si on a une dyspnée inspiratoire, l'air n'arrive pas à entrer. Donc là, on est orienté plutôt vers une atteinte des voies aériennes supérieures. Quand on a une dyspnée expiratoire, le patient nous dit que l'air ne sort pas. Donc, on est orienté surtout vers un asthme, BPCO. Devant une orthopnée, là, on va être orienté plutôt vers une pathologie cardiaque. Et donc, on doit faire un examen complet, bien sûr. Et en tant que pneumologue, je vais insister surtout sur l'auscultation pulmonaire qui va m'orienter. Donc, si je trouve des crépitants bilatéraux, là, je vais évoquer soit un OAP, soit une plomopathie diffuse. Si j'ai des sibilants, donc je vais être orienté vers un asthme, BPCO. Si j'ai une asymétrie auscultatoire, j'ai un silence d'émission des murmures vésiculaires d'un côté. Donc, je vais être orienté plutôt vers pneumothorax, plurésie. Donc, c'est l'importance d'un bon anamnèse et de l'examen clinique. Et donc là, on a une orientation diagnostique par notre examen clinique. Donc, comme je l'ai dit, si on a des signes dyspnées inspiratoires, c'est les obstacles ORL. Expiratoires, bronchospasme avec des sibilants, c'est asme, BPCO. Si notre auscultation, elle est normale, là, elle va nous orienter plutôt vers un emboulé pulmonaire, tamponade, trouble de rythme. Si j'ai des anomalies bilatéraux, elles crépident des deux côtés. C'est un OAP, une plomopathie interstitielle, par exemple, un SDRA. Si j'ai une anomalie unilatérale, donc je vais être orientée vers une pleurésie, un pneumothorax ou bien une pneumonie unilatérale. Et donc, la conduite à tenir, elle commence d'emblée devant un dyspnée inspiratoire. Là, je n'ai pas besoin de faire un bilan. Je suis orientée vers une atteinte des voies aériennes supérieures. Et donc, l'atteinte des voies aériennes supérieures, ça veut dire qu'on a une obstruction des voies aériennes supérieures. Et cette obstruction, c'est une urgence qui est extrême. Et sa prise en charge, elle est différente de celle des autres éthiologies. Donc, on est orienté par la clinique devant un patient qui se présente, qui est paniqué, il porte souvent les mains à son cou, il gesticule, mais sans émettre de son. Une bradypnée inspiratoire, une dysphonie, un bruit inspiratoire dit de cornage, avec, bien sûr, des signes de lutte, avec un tirage sus sternal, intercostal et sus claviculaire. Alors, quelles sont les causes d'obstruction des voies aériennes supérieures ? En premier, c'est l'inhalation accidentelle de corps étrangers et qui peut être soit végétal, tel que les cacahuètes, soit alimentaire, tel qu'un morceau de viande, par exemple, ou bien par des métaux. Et donc, cette obstruction, elle est soit transitoire, qui est levée par les efforts de tout violon, qui vont mobiliser ce corps étranger, et ça se voit dans plus de la moitié des cas, soit elle est définitive, vu qu'il y aura un enclavement au niveau du larynx ou traché responsable d'un décès par asphyxie. Alors, chez ces patients, il faut toujours enchercher le syndrome de pénétration. C'est la phase où le corps étranger est toujours mobile dans les voies aériennes et ça se manifeste par une touquinteuse de début brutal avec accès de suffocation, cyanose chez un patient antérieurement sain à l'occasion d'un repas, d'un jeu ou d'un bricolage et habituellement résolutif en quelques secondes. Alors, pas la peine de faire la radiothoracique en aiguë. On parle bien ici de la dyspnée aiguë, parce qu'elle est souvent normale, sauf si le corps étranger est radio-opaque, en sachant que seulement 10% sont radio-opaques. Donc, c'est une urgence, il faut vite lever, il faut vite désobstruer, il faut vite lever le corps étranger. Donc, comment on va faire ? Devant un corps étranger, l'inhalation d'un corps étranger aiguë, il faut encourager la toux, parce que la toux, elle permet d'expulser, à travers une pression plus importante, ça permet d'expulser le corps étranger. Si ça ne marche pas, il faut donner des tapes dans le dos, 5 tapes au niveau du dos. Ça permettra, dans certains cas, d'expulser le corps étranger. Si toujours, ça ne marche pas, il faut faire la manœuvre de Emlich, et là, il faut se mettre derrière la victime, et positionner les bras autour de la partie supérieure de l'abdomen, et serrer votre poing, et les placer entre le nombril et la cage thoracique. Ainsi, cette manœuvre de Emlich, elle pourra aider à expulser le corps étranger, mais on ne la fait pas si le patient, il tousse, on ne la fait pas, si le patient, il est inconscient. Quand il est inconscient, il faut le mettre en décubitus dorsal, il faut faire surtout des massages externes, parce que si on fait la manœuvre de Emlich, ça pourra aggraver, il pourra enclaver le corps étranger. Alors, on a ici un arbre décisionnel, devant l'inhalation d'un corps étranger, soit on aura résolution des symptômes aigus, parce que le corps étranger, il est expulsé, sinon, il est indiqué de faire un contrôle endoscopique, soit par la bronchoscopie souple, si le corps étranger n'est pas trop volumineux, sinon, directement la bronchoscopie rigide, soit d'emblée, soit en cas d'échec, de la bronchoscopie. Autre cause des voies aériennes supérieures, c'est l'enjeu oedème laryngé, l'oedème de Quink, qui est déclenché par un contact avec allergène, et on a, à côté de la dyspnée aiguë, quand le patient a une dysphonie, une hypercellorée, ce sont des signes d'alarme qui peuvent procéder, précéder l'asphyxie, et donc là, c'est un grade 2, donc il faut donner l'adrénaline en intramusculaire. Alors, autre cause chez l'adulte, l'épiglottite de l'adulte, c'est une inflammation d'origine infectieuse des structures supraglottiques, donc on a un contexte de fièvre, et ça peut évoluer rapidement avec décès, elle est en augmentation, l'incidence est en augmentation, contrairement à l'enfant, et donc le diagnostic, c'est par la nasofibroscopie, et le traitement, c'est donner l'antibiotique, corticoïde, voire parfois, ça nécessite l'intubation. Alors, devant une dyspnée aiguë, ce qui est préconisé, toujours éliminer, obstruction des voies aériennes supérieures, puis après, on fera une radiographie thoracique, et selon l'aspect de la radiographie thoracique, on va être orienté, soit on a des anomalies, donc on est orienté, soit la radio, elle est normale. Quand la radio est normale, il faut faire une gazométrie pour voir la capnie. Si on a une hypercapnie, on va être orienté vers les BPCO, les pathologies neuromusculaires. Si on a une capnie qui est normale, c'est l'asthme aiguë grave, quand on a une hypocapnie associée, il faut suspecter l'embolie pulmonaire. Alors, quelles sont les causes de dyspnée aiguë avec radio normale ? Comme vous le savez, c'est l'exacerbation d'asthme, et surtout, on va être orienté par un terrain qui est allergique, avec une dyspnée expiratoire et des 6 bilans à l'auscultation. C'est une urgence vitale, et le traitement, c'est les bronchodilatateurs en nébulisation de courte durée, plus une corticothérapie systémique. Autre cause d'une dyspnée aiguë avec radio thoracique normale, c'est les exacerbations de BPCO, et c'est le même tableau que l'exacerbation d'asthme, sauf que ça survient chez un patient qui est tabagique et non allergique, et c'est le même symptôme, et le traitement, il est aussi le même, mais la cause, elle est différente, parce que là, c'est surtout dû à la surinfection branchée, ou parfois une embolie pulmonaire. Alors, parfois, on peut avoir une dyspnée aiguë avec radio thoracique normale, et la cause, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, l'embolie pulmonaire, le diagnostic, il est vraiment très difficile, mais on a un contexte évocateur, et on a un examen qui est normal, la gazométrie, on peut trouver une hypoxie, hypocapnie, donc, quand on est en forte probabilité clinique, on fait un an jusqu'à un air thoracique direct, quand on a une faible probabilité clinique, on va plutôt commencer par les dédimers qui vont nous orienter. Alors, l'embolie pulmonaire, on peut avoir tous les symptômes, aucun symptôme clinique n'est spécifique de l'embolie pulmonaire, et même l'imagerie, on peut avoir une radio normale, mais on peut avoir tous les aspects radiologiques possibles, atélectasie, pleurésie, un foyer, une opacité localisée, donc, c'est devant la discordance radioclinique qu'on va être orienté vers l'embolie pulmonaire, et bien sûr, le traitement, c'est les anticoagulants. Alors, dysplie aiguë avec une anomalie radiologique, donc là, vous voyez, on fait la radio, vous avez vu, il y a une hyperclarté, on est devant un pneumothorax, parfois, on a des pneumothorax bilatéraux suffocants, donc, pneumothorax, on s'est évoqués devant une douleur, surtout, c'est la douleur basithoracique en cou de poignard qui fait évoquer le diagnostic, et bien sûr, confirmé par la radiographie thoracique, et le traitement, c'est le drainage thoracique. Autre cause de dyspnée avec anomalie radiologique, donc, on a là un syndrome alvéolaire localisé, dans un contexte fébrile, ça fait pneumopathie infectieuse, donc, il faut donner un traitement antibiotique rapidement, sinon, ça risque d'évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Autre, anomalie radiologique avec dyspnée aiguë, là, on voit bien qu'on a un syndrome alvéolaire en nid de papillon, ça évoque l'OAP, et ce, d'autant que ça survient, c'est un patient qui est cardiaque, et avec la clinique, le maître symptôme, c'est l'orthopnée, parfois, on a des expectorations mousseuses, des crépitants, et bien sûr, on peut faire le test thérapeutique au lazylix, et ça répond au traitement. Alors, dans cette radio-là, on voit un syndrome alvéolaire interstitiel bilatéral avec dyspnée aiguë, ça évoque ? SDR, bien sûr. Donc, on définit la SDR par une détresse respiratoire d'évolution aiguë, moins de 7 jours, avec nécessaire, il faut des anomalies radiologiques bien définies, sans défaillance cardiaque, ni surcharge volumique, avec un tableau clinique compatible avec l'une des éthiologies du syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, quelles sont les éthiologies de SDR ? Donc, soit c'est une agression exogène infectieuse, donc toutes les bactéries, les virus, les fangiques, ils peuvent être responsables, soit toxiques, lors d'inhalations de fumée toxique, lors de la noyade, inhalations de liquide gastrique, soit lors d'une agression endogène, et donc, devant tous ces psysévères, quel que soit l'agent pathogène et la porte d'entrée, par exemple, on peut avoir une pancréatite aiguë, une embolie amniotique, ou lors d'une transfusion massive, qui peut être responsable alors d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, quels sont les impératifs devant une dyspnée aiguë ? Toujours déterminer l'origine, il faut éliminer l'atteinte ORL, qui est une urgence, sinon ça peut être d'origine pulmonaire ou cardiaque. Il faut toujours rechercher les signes de gravité, de détresse respiratoire, oxygéner le patient pour avoir une saturation supérieure à 92%, et bien sûr, démarrer un traitement éthiologique, dès que le diagnostic est théologique, il est fait. Et donc, pour récapituler un petit peu sur les causes de dyspnée aiguë chez l'adulte, il y a les six P, il y a la bronconstruction pulmonaire, ça peut être un asthme, BPCO, il y a possible corps étranger, embolie pulmonaire, la pneumonie, une défaillance cardiaque et le pneumothorax. Et je vous remercie.